Générique Je suis le gérant de la station Total Liberté 6 Pistes. Nous avons deux gérants dans cette station. Il y a un gérant qui est au niveau de la boutique qui s'appelle M. Colli. Moi, je suis Ibouguey. Je vais parler dans le sens de la sensibilisation. Depuis pratiquement trois semaines, beaucoup de stations Total Sénégal sont attaquées par des manifestants qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Certes, la marque totale est française, mais les gens qui y travaillent sont des Sénégalais, comme vous et moi, comme les manifestants. Et s'ils se permettent franchement de saccager nos stations, c'est un manque à gagner énorme à notre niveau parce que nous employons vraiment des compatriotes sénégalais, comme vous, qui ont leur famille, qui ont leur gagne à pain au niveau de la station et qui nourrissent leur famille de leur salaire. Donc, vraiment, actuellement, vous voyez, la station est à terre. Rien ne marche. Le personnel est dehors. Ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire après, ce qui va venir. Mais actuellement, la station est arrêtée. Et sans activité, vraiment, on ne pourra pas leur payer à la fin du mois. Je ne sais pas exactement, ça va dire combien de temps, parce qu'on a été attaqués il y a deux semaines de cela. Et vraiment, là, la réaction de la direction a été vraiment très réactive. Je profite de cette occasion pour féliciter le DG que j'ai eu au téléphone, qui m'avait promis que l'activité va reprendre dans deux jours. Je profite pour féliciter le DG et son équipe du réseau, vraiment, qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'activité reprenne dans les plus brefs délais. Ça a été fait quand même. Mais malheureusement, hier, on a subi les mêmes dégâts, et qui sont indépendants de notre volonté. J'appelle toute la population vraiment sénégalaise, vous et moi, vous la presse exactement, si vous pouvez relayer cette information au niveau de la population, pour que la population sache que, vraiment, s'ils continuent à casser la situation totale, bientôt, beaucoup de Sénégalais resteront sans travail. Et ce serait dommage. Parce que, vraiment, comme je l'ai dit tantôt, les gens, ils travaillent à la fin du mois, et pas plus tard qu'hier, j'ai payé tout le personnel. Quand bien même que l'activité a été arrêtée pendant 4 jours, ou bien 5 jours, pour reposer les pompes, parce que les pompes qui étaient là ont été déposées, on a emmené d'autres pompes, mais malgré ça, on a payé tout le personnel. Donc là, malgré le manque à gagner, moi, je suis plutôt trop humain sur mon management. Je ne pourrais pas me permettre de defalquer ces jours, ce manque à gagner de leur salaire. Je ne le ferai jamais. Mais je tiens à sensibiliser, encore une fois, toute la population sénégalaise. Que les casseurs chassent que les gens qui travaillent sont des Sénégalais comme eux. Donc, s'il vous plaît, arrêtez les casse dans les stations. Parce que ce ne sont pas des stations qui appartiennent aux Français, c'est des stations qui appartiennent aux Sénégalais. Et c'est les Sénégalais qui y travaillent. Donc, s'il vous plaît, je lance un appel une dernière fois à ce que vraiment qu'ils arrêtent les casse et voient d'autres options pour manifester leur colère que de laisser les casse au niveau de nos stations totales sénégalais. Total Sénégalais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada